On va pouvoir présenter tous les deux avec Jacques Pouvreau qui est DSI d'Angéloire Métropole. Et moi-même qui suis manager au sein de Wavestone en accompagnement de la démarche en juine sur le projet Territoire Intelligent. On va pouvoir vous parler un petit peu d'un sujet qui est clé dès lors qu'on a une démarche de Smart City dont le titre est « Quelle organisation autour de la donnée pour tirer parti d'une démarche de Smart City ? » Donc c'est un format court, on a 25 minutes. On sait qu'il y a différentes manières de faire la Smart City, différents modèles, différents marqueurs. On a un exemple sous les yeux avec le territoire Angevin qui est une démarche de Smart City assez globale et qui intègre un nombre important de thématiques dans son projet. Et on a également en France, en Europe, à l'international des Smart City qui parfois ont une démarche plus ciblée, moins ambitieuse parfois et qui développent des marqueurs plus précis. Donc on parle parfois de villes de l'énergie, de villes mettant au cœur de son projet la participation citoyenne, de villes pilotées par la donnée, etc. Finalement à chaque territoire de construire son propre marqueur de Smart City et c'est là tout l'intérêt de ces sujets de Smart City. Et malgré une pluralité très forte de ces projets, il y a un dénominateur commun, et là je pense que vous me voyez venir, qui est la data. Pourquoi la data ? On a pu lire, j'imagine que vous l'avez lu également, que la donnée était le carburant de la Smart City. Nous on trouve que la métaphore est relativement adaptée, parce qu'au même titre qu'un carburant a besoin de raffinage, de l'extraction jusqu'à son utilisation, on va être un peu sur la même logique pour la donnée, on va avoir besoin de la faire passer d'étape en étape à un niveau de raffinage le plus élevé possible, de manière à ce qu'on puisse se servir de cette donnée pour construire des usages au service du territoire. Évidemment, pour pouvoir mener toute cette action de raffinage, il y a une organisation qui va être nécessaire, et ça va être le cœur du projet et le cœur de cette présentation. Et on va pouvoir vous faire profiter un petit peu du retour d'expérience Angevin pour illustrer ce sujet. Je passe la parole à Jacques. Donc oui, illustration effectivement au travers du projet engagé sur les terres Angevin. Alors on parle de Smart City à l'Angevin. Alors à l'Angevin à double titre, de part évidemment le territoire qui est couvert et sur lequel va se décliner ce projet, mais aussi à l'Angevin dans la façon d'aborder ce projet, de l'initier, et puis demain de le mettre en œuvre concrètement. L'idée étant de, je dirais, de s'appuyer sur les éléments clés, effectivement, qui font la richesse, la particularité, en tout cas du territoire, avec notamment des éléments historiques où apparaissent des notions telles que les filières électroniques, voire numériques maintenant, le végétal bien entendu, le tourisme, une présence aussi étudiante, donc assez variée, assez diversifiée, assez nombreuse. Donc autant d'éléments qui ont été pris en considération très très tôt, y compris dans les phases initiales du projet. Savoir aussi que ce projet, il est né sur un terreau d'expérimentation. Et d'ailleurs, une des ambitions, c'est justement passer de ces approches d'expérimentation un peu en silo, qu'on a pu connaître ces dernières années sur le territoire, aller vers une démarche effectivement plus transversale, plus globale, avec ce projet. Alors quelques objectifs qui y sont associés, que vous voyez à l'écran. Alors pas d'ordre forcément de priorité telles qu'ils sont affichés en tout cas, mais évidemment ce qui est mis en avant ou ce qui va être mis en avant au travers de la démarche, ce sont un ensemble effectivement de solutions permettant d'optimiser, de tirer parti, d'économiser toutes les ressources dans un contexte un petit peu global qui nous invite à le faire. On ne peut pas évidemment ignorer, même si on va le revoir tout à l'heure dans la démarche, il y a une temporalité qui fait que ce volet-là apparaît peut-être, on va dire, en second niveau, mais il apparaît bien, on va dire, dans les priorités quand même globales du projet. C'est le fait d'apporter de nouveaux services à l'usager, aux citoyens, je dirais, à l'angevin de manière globale, mais aussi à l'ensemble, je dirais, des personnes, je dirais, interagissant avec le territoire. Une idée de déficience aussi derrière tout cela, bien entendu, outillée à la fois les services des collectivités concernées, la ville d'Angers, Angers-Métropole et tous les organismes qui sont rattachés et tous les partenaires avec qui on travaille. Et puis, derrière cette idée de, je dirais, déficience, c'est le faire, effectivement, je l'ai cité, en alignement avec l'écosystème et en amenant, effectivement, cet écosystème à bouger, je dirais, en même temps que la collectivité. Alors, Thomas l'a dit tout à l'heure, peut-être aussi une particularité du projet, c'est cette notion de transversalité. Du coup, elle embrasse des champs assez larges. Donc, il y a les quatre, on va dire, macro-thématiques qui sont évoquées, les mobilités, énergie, habitat, environnement, sécurité urbaine, sachant que chacune de ces thématiques se décline, on va dire, en sous-thématiques au titre du projet. Donc, ça, c'est clairement, quand même, effectivement, une ambition forte qui est affichée d'embrasser, on va dire, un périmètre très, très large à travers ce projet qui, du coup, se décline suivant trois, on va dire, trois temps, mais qui ne sont pas, qui ne faut pas forcément voir comme des temps figés, c'est-à-dire une première phase par laquelle on passe et puis une deuxième qui ne viendra qu'après puisqu'il y a bien des zones de recouvrement entre ces trois phases, même si on est bien dans les objectifs et dans la façon, effectivement, d'avancer sur ce principe de, on va dire, d'approche concentrique. Alors, ce que je, pour faire le lien, effectivement, entre mon propos précédent et puis, effectivement, cette façon d'aborder le projet, avant de voir avec Thomas tout à l'heure un petit peu plus précisément les outils qui se cachent derrière et le lien à faire avec le sujet de la donnée dont on parle actuellement, c'est que, justement, sur ce sujet de la donnée, j'insiste fortement sur la volonté d'une nécessaire maîtrise par la collectivité qui est maîtrise d'ouvrage de ce projet, donc Angeleur Métropole, Ville d'Angers, de maîtriser, effectivement, ce patrimoine de données existant et futur au travers de l'ensemble des dispositifs qui vont être déployés et donc cette notion, quelque part, de souveraineté qui sera un élément clé de la relation avec le partenaire. Je ne vais pas spoiler, je dirais, ce qui sera évoqué en fin d'après-midi, même si le partenaire est connu, donc je n'irai pas forcément plus loin de ce côté-là. Et donc, cette approche concentrique avec déjà, dans un premier temps, effectivement, l'idée, avec le partenaire qui vient d'être retenu, Engie, de mettre en place un ensemble de briques, un ensemble d'outils, de mettre en place les conditions de mise en œuvre de ces outils, tout l'accompagnement qui va bien, pour être en mesure ensuite, et c'est l'objet, on va dire, du deuxième cercle, qui apparaît, d'aller plus loin dans les usages, dans les cas d'usage déclinés sur la base, notamment, mais pas que, de ces solutions. Et puis, et c'est pour ça que je dis que tout ça va se faire quand même de manière relativement, on va dire, superposée, aller aussi jusqu'à, évidemment, encourager les initiatives et donc mettre en place les conditions aussi d'une émulation de l'écosystème des partenaires économiques, partenaires de l'éducation, partenaires associatifs, tous les interlocuteurs que l'on souhaite emmener embarquer avec nous dans la mise en œuvre de ce projet de territoire intelligent. Voilà pour un petit peu l'approche, un petit peu générale, les motivations, l'approche, et puis peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je passe la parole à Thomas. Alors, effectivement, je vais vous parler du socle, du coup, le cercle 1, le socle territoire intelligent, et essayer de vous donner un peu d'éléments concrets qui vont vous permettre d'appréhender ce qu'il y a dans ce socle. Ce socle, ce sont plusieurs choses, des plateformes, premièrement, ensuite, des infrastructures urbaines qui vont être connectées, et également, des premiers services et usages qui vont être déployés au service du territoire et au bénéfice des habitants. Ce qu'il faut savoir, mais j'imagine que certains d'entre vous ne l'ignorent pas, c'est que dans les collectivités, on a des patrimoines applicatifs qui sont extrêmement denses, et des nombres d'applications et de bases de données qui sont très, très importants. Et donc, il y a un enjeu, quand on lance une démarche de Smart City, de structurer l'ensemble des données qui existent un petit peu partout, dans des plateformes qui vont pouvoir être mises au service du développement des usages de demain. Et donc, c'est bien l'idée d'avoir construit, pour le projet Territoire Intelligent, trois plateformes. Une plateforme de gestion de la donnée, d'une part, une plateforme ensuite de pilotage de la ville, et enfin, une plateforme de service qui va permettre d'aider à construire des services au bénéfice du territoire. Si je rentre un petit peu dans le détail, la plateforme de données, ce sont l'ensemble des outillages qui vont permettre d'animer la chaîne de valeur de la donnée, de la collecte jusqu'à l'analyse, en passant par toutes les phases intermédiaires de valorisation, d'analyse, de mise en qualité. Cette plateforme de données, qui est une plateforme de données territoriale, on l'appelle territoriale parce qu'en fait, elle va permettre de mettre en cohérence un ensemble de données qui n'est pas uniquement de la propriété de la collectivité, de la ville, de la communauté urbaine. Et donc, grâce à ce référentiel unique, on va être capable d'apporter une dimension transversale et de développer des services. Je vais revenir un petit peu juste après sur la richesse des données qu'on peut voir autour de la Smart City. Avant ça, je voulais juste vous parler de la plateforme de pilotage de la ville, qu'on appelle plateforme d'hypervision, qui a pour objectif d'opérer une supervision transversale de l'ensemble des métiers. C'est une plateforme qui va permettre d'avoir de la visualisation cartographique de ce qui se passe dans la ville, avec la notion de jumeau numérique, qui est le pendant de la ville en numérique, qui permet de voir à un instant T ce qui se passe dans la ville grâce à la visualisation numérique. C'est une plateforme également qui va permettre de gérer des scénarios de gestion urbaine, dans le cas d'événements par exemple, un match de foot du SCO au stade COPA, qui nécessite de revoir le plan de circulation par exemple, le lancement des accroche-cœurs, qui nécessite de fermer des rues, etc. C'est également une plateforme qui va permettre de faire de la simulation, donc de la simulation territoriale, de la simulation dans le cadre de projets, pour des permis de construire par exemple. C'est une plateforme qui va permettre de faire de la planification, du déclenchement d'opérations à distance, et globalement de l'aide à la décision pour les politiques et les élus, qui vont pouvoir avoir un outil qui va consolider l'ensemble des données, et qui vont leur permettre de prendre des décisions éclairées de ce qui se passe réellement sur le territoire, et des données qu'on espère le plus fiable possible, qui remontent dans cette plateforme. Enfin, il y a une plateforme de services qui va être un ensemble de dispositifs qui va permettre d'accélérer la mise en place de services et la mise en place d'usages, grâce à la mise en visibilité des projets, à l'animation de communautés autour d'un sujet par exemple. Je vous parlais un petit peu des données dont on s'est dit qu'elles étaient au cœur du réacteur de la Smart City. Ce slide, pour vous illustrer un petit peu la richesse de l'ensemble des données, lorsqu'on pense aux données, on pense rapidement aux données des collectivités, les données d'urbanisme, des écoles, des crèches, les données des bâtiments, du tourisme, etc. Et on a malgré tout un jeu, une diversité et un volume de données qui est bien plus important, parce qu'en fait, il faut aussi considérer l'ensemble des données qui sont externes au SI de la collectivité, et donc on parle également des données des partenaires, des DSP, des concessions, également les données qui sont issues de référentiels, par exemple données géographiques, les données qui sont issues d'activités, comme les données des commerçants, également des données d'usagers qui utilisent une application comme Vivre à Angers, les données d'acteurs digitaux, on peut penser à Waze par exemple, etc. Vous voyez qu'on pourra en parler pendant assez longuement, et la complexité, ça va être de déterminer une organisation qui va permettre d'intégrer les jeux de données selon des choix, selon des capacités, et en ayant en tête les services et les usages qu'on veut développer dans le futur. Donc pour construire cette organisation, on a travaillé avec Angéloire Métropole, on a commencé à structurer un certain nombre de rôles qui permettent justement de tirer parti de cet ensemble de données, et de s'organiser en interne pour que ces données soient présentes et de qualité dans le référentiel et objets de transversalité. Donc en gros, il y a trois grandes fonctions dans les rôles autour de l'organisation de la donnée. Il y a ce qu'on appelle le bureau du management de la donnée, qui est un ensemble de rôles qui vont permettre de définir la stratégie autour de la donnée, de l'ensemble de la collectivité, et vis-à-vis de son écosystème, et qui va permettre également d'identifier le potentiel de ces données. Dans ce cadre, on a quatre types de profils. Un sponsor, qui est généralement une personne à un niveau hiérarchique, qui insuffle un certain nombre de dynamismes sur le fait d'avoir une démarche structurée autour de la gestion de la donnée. Le directeur des données, le responsable de la protection des données, qui est le RGPD, en appui à l'ensemble de ses activités, en particulier, et les chercheurs en données, ou data scientists, qui, eux, ont pour vocation de déterminer justement le potentiel de la donnée, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de jeux de données, quel est l'usage qu'on pourrait imaginer à partir de jeux de données qui sont présents sur cette plateforme territoriale. Ensuite, on a un bloc qui correspond au bloc système d'information, qui va être en charge de définir les principes et les applications techniques autour des données. Donc là, on a essentiellement deux profils, l'architecte des données et les administrateurs sécurité des données, étant entendu que la composante sécurité est une composante relativement clé dans la manière dont on gère ce stock de données. Et troisièmement, un bloc métier, dans lequel on a trois types de profils, des responsables de données, des gestionnaires de données, qui vont, ce binôme va pouvoir manipuler les données, contrôler leur qualité, définir les processus autour de la donnée, et ensuite, on a l'analyste métier qui, lui, va y avoir plutôt pour objectif d'exprimer la valeur que les données ont relativement à un métier donné. Voilà en gros pour les rôles. Donc ça fait pas mal de rôles, et à la fois, c'est à la hauteur du travail qu'il y a à réaliser, c'est des rôles qui sont relativement distribués et qui permettent de commencer à enclencher cette démarche structurée sur la donnée. Je vais passer très rapidement les slides suivants, parce qu'en fait, ils expriment en détail ce que je viens de dire très rapidement. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrive tout de suite sur les présentations d'après. Peut-être, avant de passer au slide suivant et de redonner la parole à Jacques, se donner quelques actions clés, justement, pour tirer parti de la donnée dans une démarche de Smart City. Il y a un premier point qui est d'impliquer les métiers et de les acculturer. Ça, c'est absolument indispensable. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un blog dédié au rôle métier. Donc ça, c'est un point qui est un facteur clé de succès très fort. Il y a un deuxième facteur clé de succès qui est de développer côté DSI une posture de facilitateur et à la fois garant du cadre technique. Donc là, il y a un enjeu assez fort au niveau DSI de développer cette double posture facilitateur garant du cadre technique. Et ensuite, une troisième action, c'est le fait de disposer d'une expertise extrêmement forte sur les données géographiques. Parce qu'évidemment, un projet de Smart City manipule d'un certain nombre de données géographiques. Également, on conseille de mettre en place des premiers processus, des processus simples. Comment on fait pour accélérer l'exposition d'un jeu de données en open data ? Comment on fait pour mettre en place un guichet des demandes pour centraliser l'ensemble des questions qui se posent sur les données, par exemple ? Et enfin, un dernier point que vous avez vu par rapport au rôle de data scientist, c'est important d'installer, de commencer à installer une compétence de chercheur en données pour tirer parti de la démarche de Smart City insufflée par la collectivité. Pour faire le lien avec ce que vient d'évoquer Thomas, c'est un travail qu'on a amorcé au sein de la collectivité. Évidemment, avec un coup d'accélérateur que nous impose le projet Territoire intelligent, mais que de traduire ses rôles dans la réalité de la gestion de notre patrimoine de données, encore une fois, existant et futur, notamment en alignement avec ce projet. Donc, évidemment, il y a des stades d'évolution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément en face de chacun de ces rôles un, j'allais dire, une femme ou un homme, en fait, en charge de les tenir. Mais au moins, ça permet effectivement, comme dans toute réflexion sur la gouvernance, de prendre ce recul, d'identifier effectivement, je dirais, les rôles, les responsabilités et ensuite de voir comment ça se traduit concrètement. Donc, on essaie de s'approcher effectivement de cette, je dirais, de cette approche en tenant compte évidemment des contraintes. Donc, du coup, ensuite, une fois qu'on a regardé un petit peu comment on pouvait s'organiser pour, du coup, répondre à l'enjeu que je citais tout à l'heure, à savoir la maîtrise de ce patrimoine de données et les conditions d'une, je dirais, d'une meilleure exploitation possible à des fins de déclinaison de cas d'usage de ce patrimoine de données, évidemment, il y a des principes qu'il convient de respecter. Thomas en a cité quelques-uns et donc, dans la continuité, on a bien entendu et ça a été amorcé dans le cadre de ce projet, poser un certain nombre effectivement de principes, de règles concernant l'utilisation et la mise en oeuvre de ces données. Le sujet de la sécurité, alors sécurité à divers, on va dire, à divers fins, à la fois, je dirais, la sécurité d'accès, de manipulation sur les niveaux de données de sensibilité différentes, mais c'est ce qui relève bien entendu aussi de, on va dire, des données personnelles et du respect effectivement de la vie privée qui est nativement intégrée bien entendu à la démarche avec une grande préoccupation et quand on parlait de gouvernance tout à l'heure, c'est aussi dans les organes faire émerger effectivement les organes je dirais garants de ces respects. On pose des principes et puis on se pose la question aussi de savoir comment on enchaîne avec une dynamique permettant effectivement encore une fois de tirer parti de ce patrimoine. Donc il y a des choses je dirais une dynamique qui est déjà engagée sur le premier volet qui est l'ouverture beaucoup de collectivités Angers en fait partie ont amorcé effectivement un travail d'ouverture au travers des plateformes open data avec un certain nombre de jeux qui aujourd'hui sont exposés à la fois à des fins d'utilisation d'abord à des fins de transparence à des fins d'utilisation et de réutilisation potentiellement par des tiers mais aussi en interne ça c'est important pour pouvoir effectivement gérer notamment les politiques publiques. Prendre en compte la nécessité de s'intéresser au format de ces données ça c'est le deuxième point on publie on part d'un patrimoine de données que gère aujourd'hui la collectivité mais l'ambition du projet bien entendu on l'a dit tout à l'heure c'est d'intégrer des données aussi externes et de pouvoir je dirais les mettre en interaction avec le patrimoine interne de la collectivité et puis tout ça dans l'idée de favoriser bien entendu les relations avec des partenaires avec l'écosystème donc c'est toutes les initiatives externes aussi qu'on souhaite mettre en valeur et on n'ignore pas quand même une approche qui est un petit peu nouvelle qu'on voit dans la littérature c'est une notion de close data c'est à dire l'idée de dire que par moment il faut être capable effectivement peut-être de faire un traitement un peu particulier de certaines catégories de données on va dire en complémentarité de l'open data voilà pour moi j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'on finisse vite donc on va aller vite tout ça nous emmène vers un sujet qui est la gouvernance territoriale des données et comment on crée une dynamique à l'échelle d'un territoire complet et de la complexité des différents acteurs qui le composent et les projets de Smart City sont justement bien une manière d'aller construire une gouvernance territoriale de la donnée c'est un levier très fort quelques points en termes de bonne pratique pour commencer à aller vers ce sujet il y a la nécessité de définir un cadre et des données d'intérêt métropolitain comme Jacques le présentait précédemment il y a la nécessité également pour donner une dynamique territoriale d'avoir des dispositifs d'accompagnement qui puissent cibler l'ensemble des acteurs du territoire et là libre à chaque territoire de définir ces types d'accompagnement et enfin on est convaincu que le fait de faire travailler un certain nombre d'entités entre elles privées publiques ne se fera pas uniquement avec la baguette magique de la data on pense qu'il faut qu'il y ait des projets bien définis bien ciblés dans lesquels tout le monde trouve un intérêt et un objectif et qu'il faut profiter justement de ces projets pour installer une gouvernance territoriale de la donnée et sans doute la manière la plus simple de le faire on vous remercie j'espère que la conférence vous a intéressé et à très bientôt du coup et à très bientôt Sous-titrage ST' 501